Oui, je ne suis pas une warrior, tout le monde pense que je suis un warrior, ceci, ceci, ceci. Vous pourrez croire ça. Mais non. Non, non, je suis plutôt une peureuse dans la vie. Je suis plutôt... Puis je ne bouge pas de chez moi, en fait. Je fais que des trucs... Enfin, je ne sais pas... Non. Non. Ouais. Mais on fait un métier formidable. C'est de poser... Moi, c'est ce qui me passionne. Je disais, moi, ça me fait vraiment voyager autre part, quoi. C'est une schizophrénie. Mais on me paye pour être schizophrène. Et c'est formidable parce que ça me... Ça me sort de mes angoisses de la vie. Ça me sort de ma réalité. La réalité, je la hais. Donc, c'est très simple. Je la hais. Quand je ne travaille pas, je... Moi, je fais que des bêtises parce que j'ai envie de fuir ce truc. Je n'aime pas. Ouais. Je ne la supporte pas, la réalité. Et c'est pour ça que c'est presque ma cam, cette passion-là. J'en ai eu besoin, quoi. Maman était... Elle a travaillé à l'époque. Elle travaillait à l'innovation avant que ça explose. Et quand vous étiez à l'école, petite, les frères et saurez-vous, c'était... Il ne fallait pas rentrer avec une mauvaise note ou c'était toléré ? Il ne fallait absolument pas rentrer avec une mauvaise note. Il ne fallait pas. Je ne sais pas que ce n'était pas... Il ne fallait que ce soit vert tout le temps. C'est ça, oui. Et elle était à toutes les réunions de classe. Tout, tout, tout. Elle suivait tout. Enfin, voilà. C'était quelqu'un d'extrêmement engagé envers ses enfants. Et alors, ils avaient beau venir tous les deux du Maroc, ils vous ont mis aux Ursulines. Oui. Chez les bonnes sœurs, quoi. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Ce qui veut dire énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai... Elle savait qu'on récitait le Bénité le matin, le Notre Père. Tous les matins et puis tous les... Avant de déjeuner, il faut rester au réfectoire parce qu'il y avait des bonnes sœurs qui étaient encore là. Oui, oui. C'était un ancien couvent. Et euh... Non, parce que ce qui l'importait, c'était la discipline. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y avait pas de problème de... Avec les autres religions non plus. Ce n'était pas du tout un souci. Non. Ce n'était pas du tout un souci. Je pense que si ça avait été une école juive, mais qui... Avec un enseignement normal... Oui, c'est ça. Elle vous aurait aimé là. Ah oui, sans problème. Qui prouve une ouverture assez folle, d'ailleurs. Oui. Mais une volonté derrière aussi. Oui. Qui est une autorité. Voilà. Elle croyait à ça, quoi. Elle croyait absolument à ça. Vous y croyez, vous ? Moi, j'y crois. Au besoin qu'on a, quand on est gamin, d'avoir une autorité, un cadre fort. Je pense que c'est vachement important. Vachement important. Je n'ai pas de gamin, malheureusement. Je n'ai pas cette chance-là. Maintenant, je ne sais même pas si c'est une chance d'en avoir maintenant. Enfin, je pense aux gamins surtout. Mais... Mais... Oui, je crois qu'il faut absolument... Oui, je crois en ça. Aux règles, à l'autorité. Et... Mais un gamin, il a besoin de ça. Sinon, il ne peut pas... Il ne peut pas... Enfin, je veux dire... Sinon, c'est l'anarchie. Enfin, on a besoin. Il a besoin d'échelon. De... 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 De dire oui, non. Enfin, de pouvoir... Oui, un cadre. Sinon... Sinon... Sinon, c'est pas... Déjà, c'est pas lui rendre service. Sinon, c'est pas... C'est pas l'aider à en faire un futur citoyen. Je pense que c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada